Le voici le film événement Star Wars le réveil de la force jusqu'à la sortie du nouvel épisode Jean-Michel Mathieu Charrier nous fait découvrir le réalisateur et tous les personnages de ce film avec les acteurs évidemment qui sont derrière c'est le film le plus attendu dans l'histoire du cinéma d'après Mathieu Charrier qu'on va retrouver tout de suite à Los Angeles, bonjour Mathieu Bonjour les amis, bonjour à tous Alors vous avez Mathieu rencontré en exclusivité pour Europe 1 le réalisateur de ce Star Wars le réveil de la force J.J. Abrams pour ceux qui ne le connaissent pas, J.J. Abrams c'est qui ? Ah bah c'est tout simplement l'un des réalisateurs les plus en vue du moment je pense que vous avez déjà regardé l'une de ses réalisations Mission Impossible 3, 4, 5, Star Trek Into Darkness, il a aussi scénarisé Armageddon il a inventé les séries Alias ou Lost, voilà la liste est longue mais J.J. Abrams il a surtout été biberonné à l'univers Star Wars qu'il a découvert tout petit J'étais allé voir l'un des Star Wars et ma mère est ressortie en larmes, c'était incroyable et c'est quelque chose que j'ai gardé en moi durant toute ma vie un lien si particulier avec cette aventure, cette romance et dans le monde il y a tellement de choses sombres qui se sont passées, qui se passent en ce moment que de voir cette histoire qui est pleine d'espoir, d'humain, de loyauté, d'amitié ça fait forcément du bien voilà donc forcément quand Disney, après avoir racheté la franchise Star Wars 4 milliards de dollars appelle J.J. Abrams, il ne peut qu'accepter évidemment de reprendre le flambeau et c'est là que pour lui Mathieu un très dur labeur commence et oui puisqu'il a d'abord fallu gérer le papa de Star Wars, George Lucas et pour lui, même s'il a pris un gros chèque, ça a forcément été très difficile il n'a pas vraiment aidé J.J. Abrams, c'est le moins qu'on puisse dire George m'a appelé et m'a dit écoute si tu le fais ça devient ton Star Wars je ne veux pas m'y impliquer je lui ai demandé s'il voulait voir le film rapidement il m'a répondu non je veux attendre donc son implication c'est juste de m'avoir laissé hériter de cet univers incroyable heureusement notre Gigi a quand même pu s'appuyer sur Kathleen Kennedy la nouvelle présidente de Lucasfilm alors justement Mathieu, au niveau de l'histoire on n'en a pas encore parlé qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui de l'histoire ? et bien écoutez pas grand chose malheureusement puisque les différents teasers diffusés par Disney donnent très envie mais peu d'informations qui es-tu ? personne j'ai été formé à une seule chose je n'ai aucune cause à défendre j'achèverai ce que vous avez commencé alors j'ai quand même demandé à Gigi Abrams ce qu'il pouvait me dire concernant cette histoire et notamment sur le rôle de Luke Skywalker l'histoire est basée sur deux nouveaux personnages qui n'existent pas dans les anciens Star Wars l'un d'eux est un Stormtrooper qui abandonne l'armée du mal et l'autre est une femme qui vit seule, qui n'a pas de famille et les deux se retrouvent et c'est là que l'aventure commence ensuite qui est Luke Skywalker ? où est Luke Skywalker ? c'est la question centrale du film voilà vous avez le début du film, la question centrale maintenant il faut attendre le 14 décembre pour connaître le dénouement et notamment le rôle du nouveau méchant qui l'aurait voilà on va attendre, on se demande quand même aussi Mathieu comme Disney a racheté la marque Star Wars vous l'avez dit, est-ce que Disney ne va pas un peu aseptiser l'univers de Star Wars ? écoutez Gigi Abrams promet que non et c'est vrai que quand on regarde les bandes annonces on a l'impression que l'univers est toujours assez sombre c'est vrai que j'étais un peu stressé au début de toute cette histoire je me disais est-ce que Disney ne va pas m'imposer certaines choses pour que ce nouveau Star Wars ressemble plus à un Disney qu'à un Star Wars et ensuite j'ai repensé au film Marvel, la Pirate des Caraïbes et la vérité c'est qu'ils m'ont supporté d'une manière incroyable mais chez Disney on ne cache pas qu'on veut un Star Wars plus familial c'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'un des nouveaux personnages principaux est une femme, Rey, jouée par Désiré Iblé et on parlera justement de ce personnage demain midi demain midi on va vous retrouver jusqu'à la sortie du film Star Wars le réveil de la force ce sera la semaine prochaine merci Mathieu Charrier qui était donc en ligne de Los Angeles avec nous